bienvenue aux grandes entrevues de la petite relève des entrevues avec des humoristes qui sont juste sur des bonnes listes la liste de mon coeur ça va bien ça va très bien toi comment vas-tu ah ça va bien alexandre les grandes entrevues de la petite relève j'aimerais j'avais pour objectif d'aller dans votre passé pour analyser comment vos blessures d'enfance ont inspiré votre carrière je sais que toi tu viens du milieu agricole est ce que ça a influencé un peu qui tu es comme humoriste oui mais pas nécessairement pour les raisons qu'on pourrait croire tu sais je suis pas un humoriste agricole qui fait des jocs de tracteur c'est plus que ça m'a un peu conscientisé sur la vie d'où ce que les choses viennent on dit que ça fait en sorte que j'ai toujours été comme curieux de l'origine des choses un peu ce qui fait que je vais toujours creuser pour savoir un peu plus c'est ne serait-ce que cette tableau savoir que ballon je vois que c'est ça a l'air d'être vraiment juste la mélamine avec un petit cover de venir dessus mais tu sais ça fait en sorte que peu importe le sujet que ce soit comme de quoi de physique un procédé un enjeu social j'ai toujours comme chercher de savoir d'où ce que ça vient quoi que ce soit puis ça m'a apporté une certaine sensibilité par rapport à ça aussi de venir d'un milieu plus modeste là parce qu'on voit vraiment l'agriculture comme un lieu très proche de la terre où ce qu'il faut travailler fort puis c'est absolument vrai mais ça fait en sorte aussi que j'ai pas de préjugés envers l'origine des gens en général tu sais on quand je dis que mon père est agriculteur les gens s'imaginent vraiment que c'était un monsieur pas de dingue une salopette puis une fauche dans les mains là nous on a des préjugés envers le milieu agricole oui 100% quand pourtant c'est un des milieux qui maintenant t'as pas le choix à peu près d'avoir un bac pour être capable de faire genre comme t'améliorer dans ton milieu comprendre les nouvelles techniques l'innovation à travers tout ça on s'imagine que c'est vraiment comme autrefois avec un cheval puis qu'on fait ça de même mais tu sais il s'est rendu que les ordinateurs dans les poulaillers puis tu sais on avance en même temps que le monde avance tu sais fait que c'est ça ça m'a apporté cette espèce de sensibilité là aussi puis un peu une ben je veux dire peut-être une certaine naïveté aussi où ce que genre tout est possible puis tout se peut dans le monde on dirait à cause de ça ouais ouais mes préjugés par rapport au milieu agricole c'est que c'est bien peut-être puis je dirais tu sais mon préjugé par rapport à plusieurs choses que c'est un milieu de masculinité un peu toxique puis t'es pour moi l'anti-masculinité toxique en humour est-ce que mais c'est pas de là que ça vient dans ton cas non ton rapport à cette masculinité là non vraiment pas parce que ben moi mon père est un homme sensible puis vraiment ouvert d'esprit puis il m'a jamais forcée une certaine façon d'être un gars c'est comme ça puis c'est ça il faut pas vivre des émotions il faut être fort pour faire du sport ça a toujours été comme on fait ce qu'on fait ça puis puis ma mère aussi qui est une femme forte et indépendante qui que j'ai 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 eu comme vraiment une belle image de c'est quoi une femme qui a de l'ambition tu sais puis qui se laisse pas marcher sur les pieds ça a toujours été ce qui est important c'est entre les deux oreilles puis ça a été plus en sortant un peu plus de la ferme puis en étant confronté au secondaire que là j'ai été confronté à la masculinité toxique que là on m'a remis en question puis c'est là que j'ai voulu un peu remettre ça en contexte parce que ça a toujours été l'espèce d'énigme de comment ça se fait qu'Alexandre a grandi sur une ferme mais qui est émotif puis qui aime les mimosas tu sais qu'ils ont dit que c'était comme une espèce d'équation que les gens n'étaient pas capables de faire dans leur tête mais il n'y a rien qui empêche l'un ou l'autre tu sais je veux dire ça goûte bon même si t'es capable de réparer un tracteur puis faire un changement d'huile tout est possible dans ce monde là est-ce que t'as vécu de l'homophobie à l'école au secondaire ? oui 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 sans être homosexuel exactement non non ben jusqu'à maintenant je m'identifie comme étant hétérosexuel j'ai pas encore tombé sous le charme d'un homme on sait pas peut-être que ça va arriver t'es pas tombé sur le bon encore exactement j'ai pas trouvé le bon mais oui mais oui j'ai vécu énormément d'homophobie tu sais à cause que justement je suis plus sensible je suis au théâtre aussi au secondaire toutes les slurs homophobes on me les a sortis puis on me les a fait ce qui est très étrange aussi parce qu'on va enlever la chance mettons aux personnes trans de se définir comme étant le genre auquel qu'ils ressentent être mais moi on m'a toujours dit que j'étais une femme on m'a toujours dit que j'étais gay on m'a toujours dit que j'étais ci que j'étais ça on t'a assigné une identité queer sans que t'aies rien demandé en vieillissant j'aime mieux avoir l'identité queer que n'importe quelle autre pour être bien prêt j'aime mieux être dans cette équipe-là puis je m'identifie beaucoup à tout ce mouvement-là qu'est-ce qui se passe mais ça a été un peu contre mon gré puis ça a été très très étrange aussi cette espèce d'affaire-là ce qui était plat c'est une branche aussi que je suis sensible à toute cette cause-là aussi je trouve ça vraiment dommage que des personnes vont subir ça puis cette haine-là parce que je sais un peu ça a été un échantillon d'homophobie que je vais dire aussi ben c'est la même chose ça doit éveiller ça doit c'est pas parce que t'es pas homosexuel que tu vis pas les mêmes blessures le même rejet c'est comme c'est le même traumatisme effectivement c'est le fait aussi que maintenant t'as peut-être vécu plus d'homophobie que moi j'en ai vécu au secondaire les lesbiennes on est un peu épargné de ça au secondaire pas toujours ouais ouais c'est vrai en même temps il y a ce côté-là on dirait que c'est comme plus pas bien on dit que c'est moins comme out there mais il y a une plus grande injonction je pense envers les hommes de représenter quelque chose en fait c'est que le carré de sable de l'homme est très petit il n'y a pas grand monde qui rentre dedans on dirait qu'il y a comme de la place pour Vin Diesel puis Roy Dupuis puis c'est à peu près tout ce qui fait que j'ai beaucoup senti cette pression là au secondaire puis j'étais dans un école secondaire peut-être la seule au Québec où c'était comme tu sais c'était très américain où c'était le football puis comme avoir la blonde populaire puis si puis ça puis moi j'étais justement celui qui n'était pas sportif qui aimait ça faire des petits jokes faire des personnages tous les jokes que je faisais c'était tout le temps des acteurs fait que j'étais tout le temps d'interpréter des affaires puis alors chaque fois que je faisais ça c'était ça la joke de comme bon le F-word qui fait un personnage puis tu sais c'est ça oh oui c'est ça je me souviens comme mon cinquième secondaire pendant six mois j'ai pas dit un mot les fois que je mettais les pieds à l'école ah ouais ok gros traumatisme quand même oui mettons quand je suis arrivé au cégep j'étais très content tu sais même si c'était comme le bâtiment à côté ça reste quand même que ça a comme ouvert un peu l'opportunité d'exister puis de vivre puis pourquoi secondaire 5 je le sais pas en toute franchise on dirait que avant ça peut-être que j'étais juste moins haut dans la hiérarchie sociale ou quoi que ce soit mais il y a vraiment eu ce moment-là où est-ce que ça a été comme pire que pire à ce moment-là c'est comme tout on dirait que toi t'es arrivé comme première peine d'amour après ça comme l'intimidation qui a augmenté mon échappatoire finit que je me suis beaucoup lancé un peu dans l'art puis je me suis concentré là-dessus puis c'est quand c'est là que j'ai commencé à écrire puis vraiment comme m'essayer de me trouver là-dedans puis c'est ça comment ça s'est passé quand t'es arrivé en humour? un peu comme la plupart des milieux je te dirais dans le sens où je suis habitué d'être un peu en retrait puis pas être tu sais les personnes qui sont le plus rapidement acceptées parce que justement c'est pas ce que je suis qu'on va célébrer qu'on va apprécier puis c'est le gars qui parle fort dans l'âge puis qui parle avec tout le monde tu sais je m'entends bien avec tout le monde mais je suis pas nécessairement le vecteur t'haïs pas les hommes non ben ben je vais pas dire ça on record mais tu sais j'ai quand même un espèce de problème puis surtout une certaine peur envers les gars en général ce qui fait qu'aussi quand je suis arrivé en humour en sortant de l'école il y a l'espèce de côté de vouloir un peu se plier aux attentes du public de qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qui se passe dans les bars puis tu sais puis c'est pas contre le public non plus mais t'as fait une job 9 à 5 d'après ça t'es lundi soir dans un bar t'en viens là juste pour prendre une bière avec des amis puis tu veux rire c'est pas là que tu vas te poser des questions pour faire comme je m'excuse mais ça c'est comme un peu trop de masculinité toxique puis blablabla fait que ce qui fait que j'ai un peu essayé de me plier un peu à ce que les gens voulaient puis ça a apporté plus de problématiques comme intérieurement sur la scène ça allait mais je faisais des jokes que j'aimais pas qui me représentaient pas j'avais fini comme ma première année après la sortie de l'école de l'Humeau puis j'avais pas l'impression que j'étais moi sur scène vraiment que je faisais qu'est-ce qui était à Alexandre puis après ça c'est sûr que là j'ai aussi encore plus entrepris des mesures pour m'aider pour la santé mentale notamment commencer à consulter commencer dans les dépresseurs t'en parlais dans ton premier spectacle de dépression est-ce que t'as l'impression que le fait de chercher ta place dans ce milieu-là a pu contribuer à cet état-là oui oui 100% parce que la dépression va premièrement être une espèce de déprime généralisée de la vie puis le simple fait de pas être capable d'être en connexion avec moi-même ça rend qu'on dirait que tout ça est encore plus flou puis encore plus incompréhensible c'est pas c'est quoi qu'il y a à faire pour que ça aille mieux parce que rien de tout ça fait du sens c'est quand j'ai compris un peu plus ce que j'étais comment l'accepter puis comment le verbaliser surtout que là ça a fait son sens puis que le monde avait beau pas faire du sens moi j'allais être ça dans celui-ci tu sais comme moi j'allais être moi à travers tout ça c'est là qu'après ça j'ai commencé à trouver des perches à trouver des alliés des amis puis que là j'ai pu commencer à devenir Alexandre Forêt pour vrai puis étrangement en même temps avoir une personnalité unique puis me démarquer dans ce milieu-là mais pas étrangement en même temps c'est ça qui fait du sens c'est ça qui dit si tu trouves ta personnalité puis que tu différencies puis aussi la société a changé en tant que t'as sorti de l'école oui t'es sorti en 2015 2016 2016 il y a eu le mouvement Me Too je pense qu'on a remis en question beaucoup de choses est-ce que tu penses que ironiquement le mouvement Me Too ça t'a aidé oui ben oui 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 d'une certaine manière ne serait-ce que parce que ben je trouve qu'en général la vie est un petit peu plus saine déjà parce qu'on se pose déjà beaucoup plus de questions puis on fait plus attention on s'assure que la vie soit plus sécuritaire puis le public aussi a été mis à jour envers ce combat-là ce qui fait que ils sont ils vont moins accepter les choses qui sont épouvantables qu'ils ne se disaient pas que le Me Too va avoir dénoncé s'il y a une situation un peu justement qui va être misogyne qui va être même grossophobe même raciste ça a comme été un espèce d'éveil collectif de comme ok on a on a notre part à faire à travers tout ça ce qui fait que quand je vais faire des blagues qui vont justement être pas consensuelles mais qui vont être pas toxiques on va dire ça comme ça on dirait que les gens vont être déjà comme plus contents puis plus soulagés déjà notamment parce que des minorités des communautés marginalisées je vais dire ça comme ça qui vont être qui vont se sentir plus en sécurité puis vont être capables de rire eux autres aussi vont être plus relax exact parce qu'avant on riait d'eux maintenant c'est pas d'eux qu'on va rire on va rire des oppresseurs parce qu'on va essayer le punch-up punch-down le punch-down on va moins frapper sur les gens qui sont en minorité on va essayer de frapper plus sur le monde qui sont en position de pouvoir parce qu'on est en colère envers ces personnes-là puis on a des choses à dénoncer donc ça va être plus présent puis je sens que le public est plus de mon bord aussi puis qu'ils ont envie de se rire ils ont compris qu'il y en avait besoin que c'est possible que ça se fasse puis ils vont aller le chercher est-ce que toi il y a des choses que t'as changé parce qu'on grandit tout le monde ensemble à travers ça est-ce que toi il y a des choses que t'as réalisé des sujets sur lesquels t'étais moins sensible que t'as été sensibilisé puis comment t'as dealé avec ça ça a été vraiment un peu de checker mes privilèges premièrement parce qu'on peut pas oublier que je suis un homme blanc hétérosexuel cisgenre je ne connais ne comprends pas la réalité de tout le monde quoi que ce soit ça a été de regarder ça pour comprendre le reste puis après ça aussi de poser des questions sur mon matériel oui je dénonce beaucoup la masculinité toxique mais reste qu'il y avait quand même des bribes à travers tout ça qui étaient un peu d'homophobie internalisée puis maintenant je le comprends plus puis je l'ai changé aussi quand je suis sorti de l'école pendant que j'étais à l'école il y avait de l'humour qui était un peu plus misogène un peu plus grossophobe c'était jamais non plus la chose la plus évidente mais maintenant je le comprends puis maintenant je fais attention à ça puis je vais essayer de mais c'est dur d'imaginer que tu avais du matériel misogyne ben tu sais j'en avais pas beaucoup c'était plus comme une ça devait être très low-key exact comme peut-être ça paraît plus parce que ça vient de toi tu sais mettons si Martin Matt faisait cette joke-là je ferais comme ah oui c'est du Martin Matt je dis pas que Martin Matt il est misogyne mais il est plus normie là mettons oui j'aime ça c'est que Martin Matt c'est un normie ben oui oui mais c'est juste que j'avais jamais entendu cette phrase-là je pense que j'avais besoin de l'entendre mais dans le sens que tu sais c'était pas au premier plan misogyne c'est vraiment juste qu'il y avait comme une espèce de sous-texte qui s'appuyait sur l'existence d'une misogynie acceptée en société donc moi je veux pas m'appuyer par rapport à ça pour faire les blagues là-dessus c'est ça que je vais essayer puis aussi ça va être de 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 à travers tout ça tu sais le dire que j'ai des faux pas aussi à travers tout ça maintenant on dirait que j'ai je suis plus à l'aise avec moi-même pour le dire que j'ai du racisme internalisé que parce que évidemment nous qui sommes blancs on va être les premières personnes qui vont dire des choses racistes vont faire des choses qui sont racistes parce que c'est pas notre réalité puis on n'a pas été éduqué par rapport à ça maintenant on a la responsabilité d'éduquer par rapport à ça puis maintenant je le fais puis c'est là qu'il va y avoir un changement puis j'essaye surtout d'éduquer les gens en leur disant comme hé tu sais ça se peut que vous le soyez mais comme c'est pas de votre faute il y a comme une histoire là tu sais qui est comme derrière tout ça c'est juste comme réalisez-le parce que si vous ne réalisez pas c'est vous le trou de cul à travers tout ça mais moi je trouve que c'est une posture qui est quand même réconfortante dans le sens si t'admets tes erreurs ou si t'admets tu sais je comprends pas pourquoi les gens sont susceptibles au sujet du racisme systémique mettons parce que moi je suis comme c'est la preuve que c'est pas de ta faute personnellement c'est pas toi ben c'est toi le problème si tu continues à le nier par exemple exactement quand quelqu'un dit que t'es raciste c'est comme ça que je me l'explique c'est l'équivalent social d'avoir du persiste poignante les dents ouais c'est aussi simple que ça c'est vraiment juste comme hé juste te le dire t'as la niaiseuse enlève-le puis t'es comme ça exact il faut juste que tu le grattes un peu faire juste comme oh hé je m'excuse je le savais pas je vais faire attention puis pas avoir du persiste les dents c'est ça je vais me brosser de les dents parce que je suis à la TV puis je vais pas avoir la niaiseuse c'est juste ça c'est juste ça parce que les personnes en même temps qui vont dénoncer ils veulent pas ils veulent pas que ta vie soit misérable ils veulent juste être capables de sortir dehors puis de vivre leur vie puis aller manger une crème glacée tranquille c'est ça quand tu fais ça on est comme toute une gang qui sentent pas bien veux-tu juste pas le faire puis on veut pas gâcher la vie de monde puis de la même façon que dire à quelqu'un t'as du persiste entre les dents c'est difficile de dire à quelqu'un hé ta joke que tu fais être un petit peu homophobe puis tu sais on est rendu là on est rendu dans les micro-agressions on est rendu à dire elle est pas homophobe elle s'appuie sur des fondements homophobes exact mais en même temps c'est là qu'on va avancer on peut pas mettre de côté qu'il y a plein de personnes qui souffrent de ces affaires-là malgré tout du fait qu'on s'appuie là-dessus non t'es pas un humoriste va faire une blague comme homophobe t'es pas foncièrement homophobe tu vas pas dans la rue puis tu vas pas aller pendant la parade de la fierté en train comme de brûler des drapeaux puis comme crever des pneus de char c'est pas ça que t'es en train de faire mais ça va permettre par exemple qu'il y ait une plus grande homophobie à travers tout ça c'est ça donc c'est juste de le réaliser pour faire attention à ces affaires-là pour qu'on aille bien parce que ça te sert pas ça sert pas à personne au niveau de tout ça puis c'est pas vrai que t'as comme la joke dans tout ton numéro qui a pas d'allure comme ton numéro s'appuie là-dessus mais c'est intéressant aussi parce qu'en humour particulièrement il y a une raison pour laquelle on rit des choses il y a puis je pense qu'il faut se poser la question pourquoi c'est drôle est-ce que c'est parce que c'est ridicule d'être gay si la réponse est oui ça s'appuie sur des fondements homophobes absolument on peut appliquer ça après ça à toutes les autres oppressions oui absolument puis ça l'a déjà été surtout aussi dans l'humo puis on a encore des vestiges de cette époque-là pour l'anecdote j'aime beaucoup regarder le segment bar en direct qu'il y avait à Montréal en direct sur Télémétropole dans les années 80 qui était Claude Blanchard qui invitait des comptes de jokes de l'époque puis il comptait des jokes puis il y a souvent des blagues où tu trouves ça YouTube il y en a beaucoup bar en direct dans YouTube exact pour vraiment voir un peu comment qu'est-ce que l'humour était puis qu'est-ce que l'humour est aujourd'hui puis il y a encore des choses qui ressemblent beaucoup à ça puis on parle de 85, 6, 7 ça fait longtemps déjà puis il y a souvent des blagues que c'est tout le temps Claude Blanchard qui est fait puis je ne suis pas en train de dire que Claude Blanchard était homophobe je pense que c'est l'époque de son temps exact souvent la joke c'est juste que il y a un homosexuel dans la joke c'est juste ça la joke c'est comme on était dans une place puis ce gars-là il était gay c'est applaudi on a du fun qu'est-ce que c'est qui se passe mais il y a encore un peu ces petites affaires-là qui existent encore aujourd'hui il faut le prendre en considération on a grandi avec ça oui 100% puis il y a encore le public qui s'attende à ça surtout je pense que c'est notre devoir en tant qu'humoriste de faire comme il y a d'autres choses plus intéressantes puis surtout tu mérites mieux que ça en tant que public t'es pas cave laisse-moi te surprendre tu vas voir ça va être intéressant puis tu vas aimer ça qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? en ce moment je suis beaucoup inspiré par ça va tout le temps être de l'humour qui va être très introspectif puis qui va remettre en question la forme aussi deux personnes en particulier en ce moment qui m'intéressent beaucoup Anna Gadsby James A. Castor deux humoristes qui travaillent plus dans le circuit britannique je les trouve franchement brillants puis intéressants Anna Gadsby qui a fait Nanette c'est là qu'elle a eu son explosion de carrière qui a beaucoup été pointée du doigt parce qu'elle a eu il y a un 20 minutes dans ce spectacle-là qui n'est pas drôle c'est drôle parce que j'en parlais avec d'autres humoristes cette semaine puis moi je trouvais ça est-ce que c'est 20 minutes que c'est vraiment pas drôle? non mais c'est ça l'affaire moi je trouve ça drôle mais parce que ça me rejoint ça arrive des affaires que moi je trouve ridicules exact mais ça a beaucoup été qualifié de conférence exact mais c'est tout ça que je trouve vraiment intéressant puis la façon que tu as perçu le spectacle le rend notamment plus brillant parce que justement c'est pas pas drôle c'est vraiment juste de quoi de différent qu'on nous offre puis c'est ça le stand-up ça reste que c'est super punché même si tu ris pas il y a du punch au quart de tour dans ce spectacle-là c'est fantastique je trouve ça vraiment vraiment incroyable puis James Acaster à côté qu'il a fait comme 4 spectacles dans un paquet qui s'appelle Répertoire sur Netflix puis il a sorti un autre spectacle qui s'appelle là le titre je me souviens jamais exactement c'est quoi l'ordre des mots mais c'est Cold Lasagna Hate Myself 1999 c'est super niaiseux où est-ce qu'il va reprendre un peu ce côté-là où est-ce qu'il était très personnel dans ces avant-spectacles-là mais que plus ça va y aller plus il va être très introspectif par rapport à ça puis il remet en question la forme où est-ce que ça rend le spectacle super divertissant super intéressant mais qu'en même temps il va traiter de sujets pas faciles à traiter puis il va y aller en le traitant comme vraiment de fond puis en allant de long et en large super super impressionnant je trouve ça c'est comme si ça serait un peu la prochaine étape au stand-up de revisiter la forme exactement puis de se faire surprendre par rapport à ça je suis beaucoup en recherche pour l'écriture dans mon prochain spectacle je trouve qu'on se met des barrières beaucoup dans ce milieu-là la scène c'est un moment où tu peux faire ce que tu veux j'ai déjà été un de ces puristes-là qui disait voyons-moi on a un powerpoint sur scène qu'est-ce que tu fais tu devrais utiliser ton écriture puis blablabla puis comme mets-toi pas de barrières on peut créer ce qu'on veut on peut faire ce qu'on veut c'est un spectacle oui exact faisons-le c'est juste une joke super super niaiseuse qui vient de Pee Tones que j'aime énormément comme humoriste c'est vraiment juste un goofy guy qui a l'air d'un papa lui-même il le dit mais il l'a compris il l'utilise bien puis surtout c'est ça qu'il veut faire juste rendre ça super le fun puis il y a une blague ce qui fait juste être dans son spectacle et dire ok gang là on va prendre 30 secondes checker si tu as envie de pisser prenez votre temps checker ça après le transfert ok qu'est-ce qui vient de se passer qu'est-ce qu'on vient de faire tout le monde on l'a tout fait mais c'est quoi ça puis juste ça je trouve ça tellement le fun simple ludique où il y a une vraie expérience humaine dans cette connerie là c'est super nono mais il y a de quoi de très humain il y a une vraie connexion avec le public qui se fait je trouve ça beau je trouve ça simple c'est ça qu'on peut se permettre avec l'humour c'est un des rares moments en fait en société où il va y avoir un consensus avec des gens ou ne serait-ce ou sinon que juste un moment où ce qu'on va discuter puis qu'on va se remettre en question dans la même optique c'est sûr que ce n'est pas du stand-up mais il y a Nate, a one-man show sur Netflix encore une fois qui est un spectacle par Nathalie Palamides assez déguisée en gars elle a un handlebar stash une perruque un bandeau elle a une chemise de flanelle rouge et noire elle arrive en mini-moto sur le stage elle est chaise nue en dessous de sa chemise puis elle a du faux poil collé ce qui fait que c'est un spectacle aussi qu'elle va beaucoup mettre le public mal à l'aise pour qu'il se pose des questions elle a voulu faire un spectacle parce que les gens n'avaient pas le choix d'une discussion sur le consentement c'est super brillant c'est super intéressant le public est super actif dans ce spectacle-là puis en plus je trouve que ça pose beaucoup de questions sur ce qui est drôle chez les femmes et ce qui est drôle chez les hommes je trouve ça fantastique comme spectacle je trouve ça tellement génial puis je trouve qu'on devrait on devrait faire ça plus souvent j'essaie de savoir comment intégrer ça à mon humour comment est-ce que moi je peux apporter ça dans ton premier spectacle déjà la fiche tu te présentais en personne ben mettons androgyne androgyne non-binaire exactement tu avais une partie de ta face qui avait du maquillage fait que déjà tu joues sur les codes masculins du féminin ça reste ben c'est parce que ultimement c'est rien c'est une construction sociale je sais qu'on a de la misère encore à le comprendre mais c'est parce que c'est comme des barèmes qui font pas de sens justement dans le discours des personnes qui disent qu'un gars c'est comme ça une femme c'est comme ça même dans ce même discours-là il fait pas de sens parce que justement moi je suis un gars je suis hétéro je suis si genre puis ces mêmes personnes-là vont pas arrêter de me dire que je suis une femme que je suis gay que je suis ci que je suis ça fait que vous mettez les règles d'un jeu que je suis pas capable de respecter fait que là quand il y a des personnes qui après ça en écoutant ça vont découvrir que finalement ok ben je pense que je suis une femme ou que je pense que je suis un homme là après ça ils vont dire non 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 t'es ça mais comme un moment donné comme voyez-vous qu'il y a comme pas de cohérence dans ce discours-là puis moi ça a été comme en justement en m'acceptant un peu plus puis en le découvrant t'sais j'ai réalisé que je trouve ça le fun porter du maquillage porter du vernis à ongles avoir du linge justement qui est comme pas clair c'est du linge de gars de fille ça existe pas t'sais tout ça à la base ça a été inventé parce qu'il y a des compagnies qui voulaient vendre deux fois plus de linge pour les bébés t'sais on voulait avoir du shampoing de gars du shampoing de femme ben tu vois deux fois en plus tu vends deux fois plus de shampoing parce que dans une maison il y a deux sortes de shampoing t'sais c'est juste du marketing ultimement on fait juste vivre vivons t'sais ultimement ça change absolument rien à ta vie c'est l'autre bord du comptoir du café où ce que t'es que ça soit une femme trans que ça soit comme un homme homosexuel t'as envie d'un café cette personne-là peut te faire un café tu vas recevoir ton café that's it that's all t'as besoin d'un comptable c'est quoi le genre de cette personne-là c'est quoi c'est une personne raciste c'est pas une personne racisée tu veux faire tes impôts elle va faire tes impôts t'sais comme pourquoi on a encore ces questionnements-là on veut juste aller dans la rue puis ultimement ben juste comme boire de la bière dans un parc faire un barbecue c'est vraiment juste ça la base du monde tout ce que le monde veut tout le temps c'est avoir la paix puis se faire aimer ben donnons-nous la chance de le faire ah merci Alexandre ça fait plaisir ça finit bien j'essaye 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 c'est moi-même c'est pas toi